Bienvenue à tous à ce Doc Café, qui est intitulé de façon un peu, je dirais, énigmatique « Siffler en travaillant, de Marx à l'intelligence artificielle ». Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont peut-être jamais venus à un Doc Café, qu'est-ce qu'un Doc Café exactement ? C'est tout simplement un rendez-vous, un rendez-vous entre des chercheurs de l'Université de Liège, et effectivement, je pense qu'on peut parler au masculin aujourd'hui, des rendez-vous entre les chercheurs de l'Université de Liège qui sortent de leur laboratoire, qui sortent de leur mur pour venir à votre rencontre, pour venir discuter avec vous de sujets d'actualité dans une ambiance qui se veut à la fois conviviale, détendue, et ils vont parler de leur recherche. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler du travail. Alors, pourquoi la thématique du travail ? Pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est évidemment une thématique qui est pleine d'enjeux et qui est extrêmement intéressante, mais par ailleurs, le travail est en fait une... Enfin, le Doc Café sur le travail s'insère dans un cycle plus large, un cycle interfacultaire de conférences qui sont dédiées au travail, que vous voyez ici, dont j'aurai l'occasion de vous parler encore mieux après. Et en fait, dans ce cycle de conférences interfacultaires, qui est donc mis en place par l'Université, qui est entièrement gratuit, donc je vous invite à avoir les infos après, dans ce cycle interfac, on a voulu en fait mettre en dialogue des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas l'habitude, qui ne se connaissent peut-être même pas. Et donc, c'est un peu aussi l'exercice d'aujourd'hui auquel vont se prêter nos intervenants, que je remercie ce soir. Donc, ils vont nous parler du travail à travers une série de questionnements. Alors aujourd'hui, on avait envie d'interroger à la fois la centralité du travail dans nos vies, avec la question de « tu seras quoi quand tu seras plus grand ? » ou alors la définition de chacun à travers cette phrase de « tu fais quoi dans la vie ? ». Et donc, on a voulu vraiment interroger le travail à travers aussi son évolution, à travers les exigences accrues de flexibilité, à travers l'émergence des nouveaux emplois. L'émergence de la digitalisation accrue, de l'intelligence artificielle, à travers des questions comme, finalement, qu'est-ce que le travail ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on doit s'en passer ? Est-ce que la flexibilité va améliorer nos conditions de travail ? Est-ce que l'intelligence artificielle va bouleverser nos questions, enfin, nos rapports à l'emploi ? Est-ce que le salariat est toujours d'actualité ? Voilà, c'est un peu ces questions-là dont nous allons parler ce soir. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants. Alors, M. Bruno Frère, tout d'abord, qui est sociologue. qui est maître de recherche FNRS et qui enseigne à Paris 1, à Sciences Po, mais également à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Alors, à côté, il y a Grégory Jemine, qui est doctorant à la Faculté des sciences sociales et HEC et qui réalise une thèse, en fait, sur une nouvelle mode managériale qui est le NWO. Donc, je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Il vous dira ensuite en quoi ça consiste. Et enfin, à côté, Gilles Loupe, qui est professeur au département informatique de l'Institut Montefiore et chercheur en intelligence artificielle. Donc, vous voyez, il y a du beau monde ce soir pour aborder ces questions-là avec vous. Donc, chacun, ils vont avoir 10 minutes pour nous exposer un peu leurs travaux. Et ensuite, la parole sera à vous. Donc, je vous inviterai à poser des questions, à échanger et vraiment à lancer les débats. Voilà. Alors, je vais tout de suite maintenant céder la parole à Bruno Frère. Voilà. Tout simplement. Ok. Bonjour à tous. Merci. Merci, Laura, pour l'invitation. Voilà. Alors, 10 minutes, c'est pour introduire des débats sur le travail. C'est un peu... C'est une gageure, en fait. C'est très, 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 très court. Il y a énormément de choses à dire sur le travail. Moi, je vais m'en tenir à une petite approche historique, synthétique sur ce qu'on entend par travail, en fait. Parce que le travail, en tant que tel, est une question. Qu'est-ce que travailler ? Est-ce que quand on élève ses enfants, on travaille ? Est-ce que quand on s'investit dans le monde associatif, dans la culture, on travaille ? Le travail, aujourd'hui, malheureusement, c'est plus l'ensemble de ces activités-là. Le travail, c'est généralement, dans l'imaginaire collectif, quelque chose qu'on associe au travail salarié, au travail qu'on effectue dans le but d'obtenir une rémunération, et qui plus est, une rémunération, généralement, sur le marché. Ce qui veut dire que toute une série d'activités culturelles, notamment, ne sont plus considérées comme du travail. Alors, cette représentation du travail, qui est encore aujourd'hui la nôtre, le travail salarié, travailler pour un patron, qui nous rémunère pour produire de la richesse, elle n'est pas très vieille, en fait. Plusieurs auteurs, notamment Dominique Méda, montrent bien qu'elle débute avec l'avènement du capitalisme et de l'ère industrielle. En gros, le début du XIXe siècle. Auparavant, le travail a pu revêtir plusieurs connotations. L'une d'entre elles, celle des Grecs de l'Antiquité, était absolument péjorative. Le travail, c'était ce qu'il ne fallait absolument pas faire. C'était ce qu'il ne fallait pas toucher. C'était ce qui était laissé aux esclaves. Le citoyen grec, lui, s'adonnant précisément à l'art, à la dialectique, à la discussion sur la place publique. Le travail, tel qu'on l'entend aujourd'hui, avec cette connotation jamais très lointaine de souffrance, elle date, vous l'avez sur la diapo, elle date du XIXe siècle. Elle date du XIXe siècle parce que le XIXe siècle, c'est ce siècle où l'économie s'industrialise. Et dans ces industries, on a toujours besoin davantage de main-d'oeuvre pour produire de la richesse. Liège Coquerel est un bel exemple. Coquerel arrive à Liège, en Belgique francophone, il a besoin de main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre, quelle est-elle ? Elle est ouvrière, principalement. Et ces ouvriers sont en grande partie issus des campagnes qui se dépeuplent à l'époque. Et on va chercher de l'activité du travail en ville. Au XIXe siècle, le travail commence doucement à revêtir sa connotation négative parce qu'il se salarie. On rémunère les individus pour produire une activité spécifique dans le cadre d'une entreprise donnée, industrielle, métallurgique, dans le cas de la ville de Liège. C'est là que le travail prend son sens contemporain et qu'il revêt cette dimension souffrante, douloureuse, parce que, tout simplement, les travailleurs rémunérés à l'époque souffrent de leur travail. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, Marx l'a très bien analysé, le travail n'est absolument pas protégé. Le travail, c'est de la main-d'oeuvre à l'état brut. A l'état absolument brut. Ce que Marx diagnostique, c'est une crise de la modernité qui est la sienne. Il remarque, en fait, que les droits de l'homme ont été proclamés. Le droit de propriété, le droit à avoir son corps respecté dans son intégrité, etc. Mais il remarque aussi, Marx, très judicieusement, que ces droits-là ne sont absolument pas respectés pour l'immense majorité de la population de nos pays occidentaux que sont les travailleurs dans les industries. Si vous vous blessez, vous n'êtes évidemment plus rémunérés. Vous vous êtes éventuellement renvoyés. La pension n'existe pas. Les soins de santé ne sont pas gratuits, universels et adressés à tous. Être travailleur au XIXe siècle, c'est tout simplement avoir comme possibilité de survie que l'exclusive vente de sa force de travail. Et là encore, une fois que l'employeur n'a plus besoin de vous, il peut vous licencier. C'est en se tenant. Vous aviez à l'époque, c'était le cas à Coqueryl, des files d'ouvriers très longues qui pouvaient se développer devant les entreprises susceptibles de les recruter. Et les gens attendaient quoi ? Du travail. Et du travail au lance-pierre. Peut-être un jour. Peut-être deux jours. Ah oui, aujourd'hui, dit le contre-maître, vous avez du travail, mais revenez demain parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir vous employer demain. Et les travailleurs sont payés au coup par coup. Le travail, c'est la stricte force des individus sans aucune forme de protection. Marx l'analyse très bien. C'est une première crise de la modernité. Les mouvements sociaux, de manière générale, notamment syndicaux, s'organisent. La force de travail s'organise. Et progressivement, on voit advenir, alors c'est un schéma très synthétique, mais on voit advenir la possibilité d'exiger que ce travail dans le monde industriel, dans le capitalisme de l'époque, se voit protégé. Les syndicats commencent à être entendus, des partis politiques portant la cause ouvrière se développent. Et la première moitié du XXe siècle, c'est ce que Peter Wagner analyse très bien, ce que Durkheim, déjà, il y a 100 ans, analysait très bien, eh bien, elle s'organise, cette modernité. Les droits de l'homme commencent à porter, en ce compris, auprès des classes les plus populaires qui réclament, d'une certaine manière, de pouvoir également en jouir. Progressivement, l'État, contraint par les mouvements sociaux, par les syndicats, par les mouvements associatifs, par les coopératives de l'époque, progressivement donc, on commence à se dire que ce travail, il serait peut-être sain de le protéger, pour que les travailleurs soient plus livrés à eux-mêmes. Alors, évidemment, dans les gouvernements occidentaux de l'époque, on sent également la pression soviétique qui commence à appuyer vachement à l'Est, et donc, on réalise que faire quelques concessions au travail, ça aurait peut-être un petit intérêt, si on ne veut pas, en gros, que la situation sociale nous expose à la figure. C'est ce qui se passera en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre. La première moitié du XXe siècle, c'est une partie de l'histoire où donc toute une série de lois spécifiques sont votées et conduisent à la sécurité sociale dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Le travail est protégé, les salaires minimums sont décrétés, si vous partez à la pension, vous avez droit à des indemnités, si vous tombez malade, c'est la même chose, et qui plus est, la santé, progressivement, est financée par l'État et par nos systèmes d'imposition, de même que la scolarité de nos enfants. Un ensemble de services, en somme, qui n'existait absolument pas au XIXe siècle et même à la fin du XIXe siècle. Le salariat, et c'est ce que Robert Castel explique, d'une certaine manière, à partir des années 70-80, il s'avère organisé et protégé. Ce salariat, il regroupe notamment, également, des ouvriers. Ces ouvriers qui, jusque-là, n'avaient droit à absolument rien. Et donc, analyse Castel, les années 70-60-70, 50-60-70, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement une période d'organisation du travail et de protection globale du travail, en ce compris du travail dit prolétarien, ouvrier dans les grandes entreprises. Les minimas sociaux sont décrétés, le chômage existe également. Jadis, ce n'était pas le cas. Vous n'avez plus de travail, c'était terminé. Merci, au revoir. Vous retombiez à la charge de votre famille. Bref, l'ensemble de ces droits-là sont protégés, sont inviolables, pense-t-on, dans les années 60-70. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Eh bien, il se passe une seconde crise de la modernité, c'est ce qu'analyse Peter Wagner, que vous avez ici au tableau. Ce que Peter Wagner nous montre, c'est que, en fait, ce salariat que l'on croyait protégé, qui avait accès à toute une série de droits, pensions, santé, scolarité, etc., eh bien, progressivement, se voit attaqué par toute une série de réformes qu'on a qualifiées ultérieurement de réformes néolibérales. C'est l'ère de Thatcher, en Angleterre, c'est Reagan, aux Etats-Unis. Et ce qu'il constate, Peter Wagner, c'est qu'à partir des années 80, eh bien, s'opère progressivement un retour à l'État qui était celui du XIXe siècle, un État de travail qui était celui du XIXe siècle, et qui est un État extrêmement précarisé. Alors, si on veut aller vite, on peut aujourd'hui citer les cas de Huber, Deliveroo, l'ensemble de ces sociétés qui recourent au travail de manière extrêmement utilitariste en refusant de salarier les travailleurs, puisque salarier les individus, c'est également, évidemment, payer des impôts pour s'assurer que leurs conditions de travail soient au minimum viables. D'accord ? Deliveroo, Uber, ou l'ensemble de ces nouvelles sociétés, de nouvelles technologies, recrutent des indépendants. Mais un indépendant, c'est quoi ? C'est tout simplement une personne dont le travail n'est pas protégé. Si l'indépendant désire protéger son travail, il paye lui-même ses assurances. Il cotise lui-même pour sa pension. Il s'assure lui-même de l'ensemble des menaces contre l'ensemble des menaces que représente tout simplement le travail. Cette déliquescence du salariat, en fait, remonte aux années 80. Elle remonte à cette époque où on commence à considérer qu'il serait plutôt sain pour l'économie et pour rendre l'économie plus productive de voir l'État se retirer de la régulation de cette même économie. Et la situation qui est la nôtre aujourd'hui, à mon sens, mais je ne suis pas le seul à poser cette analyse-là, elle vient des auteurs que vous avez au tableau, eh bien, elle semble assez évidente, en fait. Elle semble assez évidente et Standing, un auteur britannique que j'aime beaucoup, relate que, selon lui, aujourd'hui, certes, ce qu'on voit advenir, c'est une nouvelle classe de travailleurs, mais que cette nouvelle classe de travailleurs, eh bien, elle n'est absolument pas protégée. Elle est composée de quoi ? Elle est composée de gens qui combinent des contrats à durée déterminée, qui combinent des stages, qui combinent très souvent plusieurs emplois, sans qu'à jamais, aucun moment, cette situation ne soit décrétée illégale. Tout simplement parce que toute une série de ressources juridiques, aujourd'hui, permettent effectivement à des entrepreneurs ou à des multinationales d'avoir recours à ces sous-contrats, à ces sous-statuts professionnels, pour employer des gens qui coûtent évidemment extrêmement peu cher, d'accord, puisqu'ils sont pour la plupart quasi auto-entrepreneurs ou indépendants, et à s'en sortir en bon compte, évidemment, à partir du moment où vous recrutez non pas des salariés à part entière, mais où vous sous-traitez l'activité à une petite entreprise qui elle-même va fournir du travail à plusieurs auto-entrepreneurs, personne ne paye de charges sociales, personne ne paye d'impôts, et les travailleurs se retrouvent entièrement livrés à eux-mêmes. Cette classe sociale qui se constitue aujourd'hui, il nous explique Guy Standing, eh bien, c'est le précariat. Alors le précariat, c'est un mélange. C'est un mélange de gens qui n'ont jamais eu d'emploi, mais aussi, également, ce qui est nouveau pour des pays comme la Belgique ou la France, des gens qui ont du travail. Mais un travail ultra-flexible, extrêmement peu protégé, généralement, de durée déterminée, d'accord, et qui doivent, du coup, combiner plusieurs emplois. On observe la montée du multi-emploi aujourd'hui, toute une série de petits jobs extrêmement mal rémunérés à devenir. Et des sociétés comme Smart, Alliage, se développent pour essayer de procurer un minimum de sécurité à l'ensemble de ces travailleurs qui ne jouissent même plus du statut de salarié. Des CDD, des stages à répétition, des périodes de sommage, c'est ça le précaria aujourd'hui. Alors la grande question que Wagner pose, c'est évidemment la suivante. Nous sommes à l'évidence que Wagner et que Standing pose, c'est celle-ci. Nous sommes à l'évidence face à une nouvelle crise de la modernité. Le travail est de moins en moins protégé, de moins en moins correctement défini et est-ce que du coup cette seconde crise de la modernité va ou non donner naissance à des mouvements contestataires, critiques, aussi puissants que ceux que Marx voit devenir à la fin du XIXe siècle ou disons juste avant qu'il meure, c'est-à-dire, grosso modo, aux trois quarts du XIXe siècle. C'est la grande question que pas mal de sociologues se posent et que je j'adresse en fait à mes co-conférenciers à qui je passe la parole d'emblée. Merci. Merci Bruno et bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Grégory, je suis doctorant comme Laura l'a très justement mentionné ici à l'Université de Liège. J'ai un peu une double casquette parce que je suis un peu le cul entre deux chaises, l'une de ces chaises étant la sociologie et l'autre étant le management puisque si vous voulez j'étudie un objet plutôt de nature managériale qu'on appelle alors c'est assez barbare mais le new ways of working je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais je vais de toute façon y revenir avec un regard alors plutôt sociologique. Donc le point de départ des réflexions qu'on peut avoir et la réflexion que je poursuis dans ma thèse c'est de se dire que dans toute une série de contextes professionnels d'entreprises mais d'organisations au sens plus large aujourd'hui on a toute une série de transformations ou de projets de modernisation alors qui peuvent porter différents noms et c'est un univers assez qui peut porter à confusion où on parle notamment beaucoup d'entreprises libérées des entreprises qui fonctionnent sans patron où il n'y a pas de chef et où chacun dans l'entreprise peut prendre des décisions on parle de l'acratie on parle notamment vous avez peut-être vu chez ING ce projet de agile working où on n'a plus de département de chef d'équipe et on a maintenant des tribus et des squads avec des gens qui changent régulièrement de position dans l'organisation et où tous les travailleurs salariés d'ING ont dû repostuler en interne pour occuper une nouvelle fonction de cette organisation donc on a des projets quand même qui ne sont pas anodats et dans ces projets on en a certains qui s'étiquettent du new way ou new ways of working donc nouvelle façon singular ou pluriel est-ce qu'elle est unique ou est-ce qu'il y en a plusieurs de travailler alors les projets qu'on étudie de new ways of working de NEO finalement ont trois et j'aimerais brièvement revenir là-dessus pour vous les resituer trois origines qui sont différentes la première est 100% néerlandaise et donc via des Pays-Bas et qu'est-ce qui se passe en 1998 on est dans une compagnie d'assurance Interpolis qui a aujourd'hui été rachetée et qui doit déménager et se pose la question de savoir tiens est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner avec un environnement de travail plus restreint c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas mettre l'ensemble de nos collaborateurs dans un bâtiment plus petit parce que les bâtiments ça coûte cher et en faisant ça on peut dégager des postes donc le raisonnement évidemment économique et financier on peut économiser alors un projet se met en place et les travailleurs sont assez enthousiasmés donc c'est ça qui finalement au départ apparaît un peu magique et ce projet inclut toute une série de changements avec lesquels vous êtes peut-être familier où les gens n'ont plus de bureau ils doivent s'asseoir c'est ce qu'on appelle le flexible desking le flex desk le hot desking ils doivent s'asseoir le matin à un endroit de leur choix et donc évidemment l'environnement de travail est conçu pour être beau et pour être un peu plus sexy si je puis dire que des bureaux individuels qui sont tous les mêmes et donc le projet est lancé il est accompagné par un consultant Eric Veldoun qui va publier un bouquin en néerlandais qui s'appelle The Art of Working et qui est assez complet et qui vient finalement dont le message en substance c'est de dire les entreprises utilisent leur espace de travail de façon inadéquate et il y a moyen de travailler sur ces espaces de travail pour les rendre attractifs pour le travailleur et en même temps avantageux pour l'employeur et donc il présente son raisonnement comme étant quelque chose de win-win basé sur l'espace donc première réflexion l'espace de travail et aujourd'hui on voit qu'il y a toute une série d'entreprises qui poursuivent ces réflexions et qui mettent en place des espaces de travail qui sont d'une façon ou d'une autre présentés comme novateurs et donc on pense évidemment à des choses comme Google avec les toboggans mais il y a des choses beaucoup plus qui se popularisent beaucoup plus dans toute une série de milieux professionnels alors quelques années plus tard en 2005 on a un white paper co-écrit par Bill Gates donc c'est pas n'importe qui qui sort et donc un rapport de Microsoft public dont le message est plutôt de dire les technologies évoluent tellement que les organisations doivent se repenser toutes les organisations de tous les secteurs vont inévitablement être impactées par l'évolution des technologies c'est un message aujourd'hui qu'on entend encore assez régulièrement et Bill Gates et ses co-auteurs proposent de passer enfin incitent toutes les entreprises à passer au new world of work nouveau monde du travail qui s'abrévit aussi en NO donc vous voyez la confusion qui est possible en new way of working new world of work etc mais donc Bill Gates et ses co-auteurs proposent plus ou moins une réflexion qui prend pour poids de départ la technologie et puis dans un troisième temps on a un bouquin en 2009 de Dirk Bale qui est aussi un consultant qui paraît et qui vient dire lui les entreprises traditionnelles bureaucratiques hiérarchiques ont beaucoup trop peu de considérations pour le travailleur et donc qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que que Bale propose dans son ouvrage il faut empowerer et donc donner du pouvoir aux gens il faut les laisser libres autonomes responsables dans leur travail et donc là on a tout un courant si vous voulez qui se construit autour de la dimension plutôt managériale et culturelle des organisations en disant les organisations doivent se repenser pourquoi parce qu'elles sont plus adaptées au monde dans lequel on vit et aux mentalités des personnes qui y travaillent donc on a ces trois flux un flux d'espace de travail un flux de technologie un flux de personnes et dans les projets et nous aujourd'hui c'est finalement ce qu'on observe c'est ces trois composantes alors je vais vous parler de ces projets qui ont essentiellement commencé aux Pays-Bas donc Interpolis en 1998 mais en 2005 on a Rabobank qui se lance là-dedans et donc qui déménage qui change ces espaces de travail et qui introduit alors toute une série de choses qui sont liées au NWO le travail à distance donc les employés peuvent travailler alors un jour deux jours puis trois jours par semaine depuis leur domicile le travail sans papier les espaces de travail flexibles où les gens peuvent bouger etc donc tout ça c'est une espèce de package qu'on regroupe sous l'étiquette NWO donc Rabobank en 2005 et puis ça arrive en Belgique peut-être de façon assez étonnante mais au SPF sécurité sociale en 2009 qui va donc le SPF sécurité alors dans sa version française qu'ils vont pas appeler NWO parce que ça va un peu trop en anglais mais Novo voilà qui va proposer en fait quelque chose d'assez similaire avec des espaces de travail partagés du télétravail etc et puis on arrive à des projets ici on est plutôt nous on travaille plutôt sur les grandes organisations moi j'ai notamment beaucoup suivi ce qui s'est passé chez AXA où AXA a exactement fait ça en fait c'est à dire qu'en 2014 ils ont déménagé un premier bâtiment un millier de personnes vers vers un nouveau bâtiment donc à Bruxelles qui est situé rue Marnix si certains le voient et donc là les gens sont arrivés plus de bureaux attribués plus de place de travail deux jours de télétravail par semaine alors ça a été évidemment accompagné et ils ont récemment encore déménagé leur siège social en 2017 et donc ces projets c'est des projets de grande ampleur et il me reste un peu de temps pour venir finalement sur alors nous dans le cadre de ma thèse ce que je suis surtout c'est la façon dont c'est construit et déployé d'accord pourquoi une entreprise à un moment donné décide de dire nous on va faire du NO quelles sont les raisons comment est-ce que ça se met en place quels sont les acteurs qui vont participer à suivi de ce point donc on est plutôt dans du changement organisationnel mais évidemment on a pu observer dans toute une série de cas et par exemple chez AXA ce qui se passait dans ces environnements où les gens n'ont plus de bureau où ils sont finalement séparés dans l'espace quelles sont les applications pour les gens quelles sont les applications pour les travailleurs pour les managers pour les patrons est-ce que ça plaît est-ce que ça ne plaît pas alors c'est des grandes questions et la façon dont on l'a finalement récapitulée et comme ici il me reste deux minutes je pense que c'est adapté de le faire comme ça c'est de parler des conséquences plutôt au niveau des managers de proximité c'est-à-dire au niveau des chefs d'équipe parce que ce dont on s'est rendu compte c'est que alors il y avait évidemment quelques employés qui n'étaient pas très à l'aise avec ces nouvelles façons de travailler donc il faut changer de bureau tous les jours comment est-ce qu'on fait quand on a notamment du papier mais aussi ça peut sembler bête on est habitué à avoir la photo de ses enfants avoir une plante et bien non là c'est plus possible parce qu'il faut la ranger chaque jour en fin de journée et puis la reprendre le lendemain comment est-ce qu'on fait et donc certains travailleurs ont eu des difficultés d'adaptation mais globalement ils étaient contents parce que l'environnement de travail était plus beau par contre les managers les chefs d'équipe ont vraiment vu toute une série de difficultés liées à leur rôle de manager d'une part parce que dans l'ENO on dit explicitement les travailleurs finalement doivent être libres être capables de prendre des décisions on doit leur laisser de la liberté de l'autonomie de la responsabilité très bien et donc moi en tant que manager c'est quoi mon rôle et donc toute une série de problèmes qui se posent notamment en termes de contrôle comment je contrôle mon équipe voilà j'ai 10 personnes sous ma responsabilité qui était juste sous mes yeux le lendemain on déménage vers un bâtiment en NWO j'en ai plus que 4 parce que j'en ai 3 qui télétravaillent 2 qui sont assises ailleurs mais je sais pas où comment je fais pour m'assurer que le travail est fait pour coordonner le travail et comment je veille à ce que mon équipe reste une équipe une équipe qui fasse preuve d'une certaine cohésion et donc on a beaucoup étudié notamment les impacts en termes de contrôle en voyant que dans ces environnements là on sait plus contrôler les personnes de façon visuellement on sait plus voir qu'elles travaillent parce qu'elles sont chez elles à domicile et donc qu'est-ce qui se passe soit les collègues entre eux commencent à se surveiller donc le contrôle finalement la responsabilité du contrôle est déléguée aux collègues et aux personnes elles-mêmes et donc on a eu des extraits d'entretiens assez intéressants avec des gens qui nous disaient bah oui le télétravail c'est très bien j'ai peut-être une heure de trajet en moi mais d'un autre côté moi quand je vais à la toilette je prends mon GSM avec moi parce que si jamais on m'appelle et que je ne réponds pas j'ai peur qu'on pense que je ne travaille pas alors qu'on télétravaille je suis censé télétravailler voilà et donc on a encore des réactions qui sont qui sont assez surprenantes avec une diversité aussi des positionnements des personnes à qui ça convient très très bien à la fois chez les travailleurs et les managers et donc qui disent bah pas de soucis c'est vraiment génial ce type d'environnement et puis d'autres personnes qui au contraire ont du mal avec cette prise d'initiative de responsabilité de flexibilité voilà donc on pourra en reparler en fonction de vos questions de ce qui vous intéresse mais donc d'une part sur pourquoi les entreprises font ça comment elles le font et comment elles le mettent en place je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont venus ici ce soir ou qui sont ici ce soir sans avoir voulu être venus et donc qui sont intéressés par le processus comment on construit un projet comme ça comment on le déploie ou alors sur les applications que ce soit pour les travailleurs ou pour les middle managers et donc on retrouve pour conclure ces trois dimensions l'espace de travail les comportements humains et puis les technologies et c'est sur ce poids de technologie où je suis sociologue et donc limité dans ma compréhension des aspects techniques où je vais laisser la parole à mon collègue Gilles merci 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 bonsoir à tous donc c'est à moi que revient le rôle de faire le grand écart et de vous parler du futur du travail au travers de l'intelligence artificielle donc pour pour vous parler de ça j'ai envie de vous poser directement des questions et donc j'ai organisé un quiz donc pour une fois au green news je vous invite à prendre votre téléphone à activer le wifi et à vous connecter sur un site web qui s'appelle K-H2O-T.IT vous mettez le numéro que vous voyez affiché à l'écran et ensuite vous allez avoir des questions une dizaine de questions qui vont apparaître et auxquelles vous allez pouvoir répondre et après on pourra discuter en live des résultats donc je vous laisse juste quelques secondes pour vous connecter pour qu'il y ait plus que 10 personnes connectées oui en train de temps voilà donc tous à votre téléphone et si jamais ça ne fonctionne pas on fera à l'ancienne avec les mains levées voilà tout simplement donc on voit ici qu'en tout cas il y a des personnes qui commencent à voter donc vous devez choisir un nom quand vous vous connectez vous pouvez mettre n'importe quoi votre vrai nom ou autre chose peu importe alors première question l'intelligence artificielle pour vous c'est plutôt donc vous avez 4 réponses et vous devez choisir celle qui correspond à ce que vous pensez donc c'est plutôt Terminator réponse rouge c'est plutôt une machine très spécialisée réponse bleue c'est plutôt un assistant pour vous réponse orange ou c'est plutôt des algorithmes réponse verte ok donc pour la plupart d'entre vous c'est des algorithmes donc c'est bien c'est bien professeur ils ont réussi c'est projet de la réalité souvent dans l'imaginaire collectif le terme intelligence artificielle est plutôt associé à tout ce qui est science fiction Terminator la fin du monde donc j'aurais pu je m'attendais à plus de réponses rouges mais c'est vrai que la réalité est très 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 désolée de la science de la science fiction et l'intelligence artificielle à jour est plus définie d'abord comme des algorithmes qui après peuvent être utilisés comme des machines qui sont très spécialisées et qui peuvent à leur tour être utilisées comme des assistants pour réaliser des tâches donc c'est bien apparemment il y a un public de spécialistes aujourd'hui question suivante qui va nous mettre dans le vif du sujet les robots vont-ils prendre votre travail ? oui réponse rouge non réponse bleue ici j'entends une question est-ce que c'est notre travail en tant que tel ou le travail en général ? peu importe ou le travail en général il faut dire le jeu d'accord donc 24 parmi vous pensent que vous êtes protégés que l'intelligence artificielle ne va pas prendre votre travail 7 ont quelques craintes donc il y a des sondages qui ont été faits notamment en France et les français qui ont été interrogés 71% d'entre eux pensent en tout cas 66% d'entre eux exactement pensent que tous les travaux tous les métiers vont être impactés par l'intelligence artificielle à contrario il y en a certains qui pensent qu'ils ne vont pas être impactés dès que leur travail par exemple demande un haut degré de qualification et du fait de ce haut degré de qualification ils vont être protégés alors qu'à contrario des métiers qui requièrent des qualifications je vais dire inférieures eux sont beaucoup plus susceptibles d'être automatisés donc ça c'est une dichotomie qu'on entend souvent ici aujourd'hui ce soir je vais essayer de vous présenter un autre argument je ne pense pas que cette dichotomie est forcément adéquate et pour ça je vais vous demander de répondre si aujourd'hui vous pensez que certaines tâches pour lesquelles je vais vous poser les questions sont réalisables ou non par une intelligence artificielle première question une intelligence artificielle peut-elle rivaliser avec les meilleurs joueurs d'échecs au niveau mondial voilà donc vous avez tous raison c'est bien donc ça c'est peut-être un peu étonnant aussi parce que les échecs ou ce genre de jeu demandent une capacité intellectuelle très 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 forte et on pourrait se dire justement du fait que il faut être très intelligent pour jouer ça va être difficile de construire un programme informatique qui va permettre de battre les meilleurs joueurs d'échecs pourtant on y arrive et donc c'est une réalité on peut effectivement battre les meilleurs joueurs d'échecs depuis quelques années c'est aussi le cas avec des jeux qui sont plus complexes comme le jeu de Go le jeu de poker malgré le fait qu'il y a une certaine partie du jeu qui n'est pas connue du programme informatique les cartes qui sont cachées ne sont pas connues du programme et pour autant un programme est capable de bluffer et de battre les meilleurs joueurs question suivante et si une IA jouait au football donc une IA une intelligence artificielle est-elle capable de jouer au football aujourd'hui il y a oui donc en rouge bleu un peu oui et jaune pas du tout pas du tout alors ça c'est c'est plus intéressant donc jouer au football typiquement c'est une tâche qu'on n'arrive pas techniquement à bien résoudre à l'heure actuelle par des robots ou des programmes informatiques je vous invite par exemple à aller sur Youtube ou taper Robocup finale donc c'est vraiment les meilleures équipes mondiales et vous allez voir que les matchs de la finale sont totalement inintéressants c'est pas palpitant du tout il n'y a aucune action donc c'est c'est un exemple de tâche qu'on n'arrive pas à résoudre pourtant jouer au foot c'est quelque chose d'assez simple finalement quand on y pense enfin en tout cas pour nous humains c'est assez simple question suivante une IA peut-elle faire vos courses sur le web donc le sur le web est important ici c'est à dire donc déterminer enfin on donne une liste de courses et l'IA s'en occupe voilà exactement elle va pas jusqu'au voir dans notre frigo non non donc effectivement ça encore une fois c'est une tâche qu'on peut faire à l'heure actuelle rien d'étonnant par contre une intelligence artificielle pourrait-elle faire vos courses sur la batte ? effectivement ça paraît tout de suite beaucoup plus compliqué d'envoyer un robot aller faire nos courses sur la batte et ça comme pour le foot c'est une tâche qu'on n'arrive pas à bien faire qui n'est pas bien résolue et une des sources des difficultés c'est que l'environnement il n'est pas standardisé donc il y a beaucoup d'incertitudes il peut se passer à peu près n'importe quoi et donc le programme ou le robot qui doit accomplir la tâche doit être aussi robuste à tous les imprévus qui pourraient se passer et donc ça c'est une grosse difficulté sur laquelle la recherche travaille en ce moment question suivante une IA peut-elle conduire votre voiture ? question réponse rouge oui dès aujourd'hui réponse bleue oui d'ici quelques années réponse orange jamais ou réponse verte je roule en vélo alors effectivement il y a déjà des prototypes dans beaucoup de voitures notamment Tesla qui peuvent et qui ont déjà parcours des millions de kilomètres de façon autonome donc on peut conduire une intelligence artificielle peut déjà conduire votre voiture à l'heure actuelle les freins les plus les freins majeurs ne sont pas techniques en fait ils sont plutôt légaux donc dès qu'il y a un accident il y a des questions de responsabilité qui est responsable est-ce que c'est le propriétaire de la voiture mais qui n'a pas vraiment conduit est-ce que c'est le programmeur du programme qui conduit la voiture est-ce que c'est le constructeur de la voiture ça ce sont des questions plus éthiques pour lesquelles on se pose toujours la question mais techniquement c'est plus ou moins déjà possible et la raison pour laquelle c'est déjà possible c'est que malgré le fait que l'environnement il soit quand même difficile c'est un peu comme elle est sur la batte il est quand même presque aussi standardisé donc on roule toujours sur une route une route c'est toujours du macadam il y a toujours plus ou moins des bandes il y a un code de la route il y a des panneaux etc donc malgré le fait qu'il y a certaines incertitudes on arrive à résoudre ce genre de tâches de façon satisfaisante une autre motivation pourquoi est-ce qu'on arrive déjà à avoir une IA qui peut conduire une voiture c'est simplement l'axe financier c'est très rentable si maintenant un constructeur peut envoyer une flotte de voitures sans chauffeur donc ça risque de générer beaucoup d'argent alors que créer un robot qui va faire vos courses sur la batte évidemment le return il est beaucoup plus beaucoup plus faible question suivante en médecine une IA n'est pas capable de aujourd'hui poser un diagnostic dermatologique lire une IRM analyser de l'ADN ou faire une prise de sang exactement à ce jour l'intelligence artificielle est utilisée dans beaucoup de domaines technologiques ou médicaux et donc poser un diagnostic dermatologique c'est quelque chose qu'on sait très bien faire avec une IA souvent à un niveau supérieur au meilleur médecin lire une IRM c'est souvent maintenant fait à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle analyser de l'ADN également par contre des tâches plus anodines comme simplement faire une prise de sang ça on n'a pas de solution qui permet de le faire avec un programme et encore une fois c'est pas pour des raisons de complexité ou de niveau intellectuel requis c'est simplement est-ce que c'est rentable ou non d'automatiser cette tâche les infirmières malheureusement ne sont pas payées beaucoup donc autant leur laisser ce travail là mon épouse est infirmière je précise alors question suivante parmi ces images laquelle n'est pas l'oeuvre d'une IA est-ce que c'est la première photo qui se cache ce renoir réponse bleue cette personne réponse orange cette chose ou réponse verte ce portrait donc c'est-à-dire qu'il y en a trois qui ont été faits par des machines et un par un être humain et donc on doit identifier celle qui a été faite par l'être humain exactement oui donc c'est celle qui a été faite par l'être humain que vous devez retrouver alors petit piège toutes ces images ont été créées par une intelligence artificielle donc ça c'est assez intéressant pour lancer la discussion on pourrait se dire ok c'est pas forcément si c'est intellectuel ou pas que c'est automatisable donc peut-être que si mon métier est créatif je vais rester protégé il sera pas automatisable ça c'est un contre-exemple de choses qu'on peut faire à l'heure actuelle avec des algorithmes d'intelligence artificielle donc toutes ces images ont été créées par un programme même cette personne que vous voyez là cette personne n'existe pas c'est une pure création d'un algorithme ceci n'est pas un renoir c'est juste une photo dont le style de renoir a été imité par un programme celle-ci en bas à droite est assez intéressante c'est un portrait qui a aussi été généré par une intelligence artificielle un réseau neurone et chose intéressante pour celle-ci c'est la première oeuvre qui a été vendue aux enchères et créée par une intelligence artificielle et donc quelqu'un a acheté cette copie ce tableau de pixels pour 400 000 dollars ce qui nous amène à la dernière question tout doucement je pense parce qu'on va céder après la parole vous cèdez la parole enfin dernière question la dernière fois qu'une IA vous a raconté une blague c'était ce matin il y a longtemps pas très drôle ou jamais donc ça c'était juste une question aussi pour vous faire réfléchir au fait que à l'heure actuelle les programmes ne sont pas capables d'émotions de sentiments humains donc ils sont pas capables d'humour ils sont pas capables d'empathie ce genre de choses et donc évidemment tous les métiers qui ont une composante sociale une composante humaine assez forte à mon avis ne sont pas prêts d'être automatisés précisément pour cette raison voilà maintenant je vous laisse la parole un tout grand merci en tout cas je pense qu'on peut l'applaudir aussi merci